Remise de casse pour les coiffeuses, machine à coudre pour les couturiers et couturières, tondeuse pour les coiffeurs, brouettes, pelles et matériel de travail pour les maçons, palan pour les mécaniciens, machette et autoproduit pour les planteurs et bien d'autres dons aux chefs et aux femmes pour l'épanouissement de leur famille. Ce sont des gestes de la jeunesse consciente de Bondoko, avec à sa tête Anzuma Nawatara, qui veut contribuer au bien-être des familles, permettre aux jeunes de se prendre en charge par le travail. Chers jeunes, nos pères, nos mamans ont beaucoup fait pour nous. Aujourd'hui, c'est à notre tour de faire plaisir à nos parents. Nous là, notre rôle là, ce que nos pères nous demandent actuellement là, c'est de nous concentrer, nous mettre au travail et de nous faire leur fierté. Je voulais lui dire merci pour ces bienfaits en nous donnant ces casques pour chacune de nous, pour nous permettre de pouvoir améliorer notre activité. Que Dieu lui rende au senti, que la grâce de Dieu soit toujours avec lui. Je remercie mes sans-humains qui m'ont donné un palan pour travailler. Je vais passer un jour avant un palan. Un palan est vraiment très cher et je le remercie. La remise de tous ces dons intervient au cœur de la deuxième édition de la Nuit des artistes du Zanzan, qui ont fait montre de tous leurs talents, à l'image que Jim Kanson, Awakuma, Siechard et le célèbre humoriste fierté de la région de Gontougo à Galawal, qui ont permis au grand public de vibrer de plaisir. Cette cérémonie a vu la présence des honorables députés de Bondoko communes et sous-préfectures, Mama Diabagate et Maïzan Kofi de Noël. qui ont tenu à encourager la jeunesse conceinte de Bondoko, qui font la promotion de la musique du Zanzan. Azumana, félicitations, chapeau à toi. L'édition de cette année est une réussite. Il a donc tué les enseignements des échecs de l'année passée et fait en sorte que cette année, nous puissions avoir un spectacle de cette nature. Monsieur Ouattara Azumana, il a commencé à vraiment mettre des bonnes choses en place. Voilà, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir de pouvoir nous exprimer à tout moment. Cette deuxième édition de Grande Nuit des artistes du Zanzan sera désormais une institution. Au dieu de la jeunesse conceinte de Bondoko, dirigée par Anzumana Ouattara, les artistes du Zanzan ont besoin de visibilité et les acteurs qui interviennent dans le secteur artisanal ont besoin d'appui pour leur épanouissement et leur insertion dans le tissu économique et social.